Musique Bonjour et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce match préliminaire de Génie en herbe, l'émission de Culture Générale sur la RTSA. Aujourd'hui, nous restons à Dakar avec le lycée Galan de Diouf de Mermoz et le lycée Kiernos et de Nouveau-Tal de Dakar. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de ces équipes. Nous commençons par le lycée Galan de Diouf avec Abdurrahman à sa tête. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdurrahman Tala, je suis en classe de 1er S1 au lycée Galan de Diouf. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fat Fahd, élève intervenant S1 au lycée Galan de Diouf. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Abdurrahman Tala, élève intervenant S1 au lycée Galan de Diouf. Bonsoir, je m'appelle Adia Marcel Badji, élève en 1er S1 au lycée Galan de Diouf. Laissez au lycée Kiernos et de Nouveau-Tal avec Cheikh à sa tête. Bonjour, je m'appelle Cheikh Ahmed Tidjan Sidibe, élève au lycée Kiernos et de Nouveau-Tal en 1er S1. Bonjour, je m'appelle Amin Tataouagé, élève en 1er S2B au lycée Kiernos et de Nouveau-Tal. Bonjour, je m'appelle Ali Moudialo, élève en 1er S2B au lycée Kiernos et de Nouveau-Tal. Bonjour, je m'appelle Aminata Drame, élève en 1er S2A au lycée Kiernos et de Nouveau-Tal. Bienvenue à tous et bonne chance. Nous commençons ce match par les questions collectives. Elles sont sans consultation. Il s'agit de 10 questions valant chacune 10 points. S'adressant à tous, le plus rapide à appuyer sur le buzzer aura le droit de réponse. En cas, aura le droit de répondre en premier. Et en cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse aura le droit de réplique. Vous êtes prêts ? Top, c'est parti. Quel pilote allemand, plusieurs fois champion du monde de Formule 1, a été victime en décembre 2013 en France d'un accident de ski ? Mikaël Schumacher, quelle station Balnair a accueilli le 29 novembre 2013 le lancement de la saison touristique au Sénégal ? Abdurrahman ? Oui. La réponse, la réplique ? Cher ? Cher ? La bonne réponse était Sali Portudal. Comment s'appeler le premier président de la République de Gandhi ? Cher ? La réplique de Galandou Diouf. La réponse était Dauda Djawara. Muscle transversal séparant le thorax de l'abdomen et qui joue un rôle extrêmement important dans la respiration. Abdurrahman ? Le diaphragme. Le diaphragme. Bonne réponse d'Abdurrahman. Quel est l'océan le plus petit du monde ? Cher ? L'Arctique. L'Arctique, exactement, avec 14 056 km². Comment appelle-t-on un logiciel d'enseignement ? Abdurrahman ? La réplique ? Un didactiel. Dans quel pays se trouve le lac Rikiz ? Le lac Rikiz ? Adia ? Les États-Unis. Réplique ? Cher ? En Russie. C'est plus proche de nous, c'est en Mauritanie. Dans l'Antiquité grecque, comment appelait-on la suprématie qu'une cité pouvait exercer sur d'autres ? La bonne réponse est l'hégémonie. Dans quel pays se trouve la Bavière ? Aminata ? Réplique ? En Allemagne. Capitale de la Bavière, Munich. Comment appelle-t-on l'action de manger de la terre ? La bonne réponse est la géophonie. La géophagie ? Nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de six questions de cinq points chacune destinées aux deux équipes à tour de rôle, avec consultation, mais sans droit de réplique. Équipe A, l'équipe de Galen de Diouf. En boucherie, comment appelle-t-on le cœur, le foie, la langue et les rognons ? Réponse ? Réponse ? La bonne réponse était les abats. Dans quel organe de l'homme trouve-t-on la macula ? La macula ? Réponse ? La langue. La bonne réponse était dans l'œil. On l'appelle aussi tâche jeune. C'est le point de la rétine le plus sensible à la lumière. Dernière question pour l'équipe de Galen de Diouf. Quel est le nom scientifique du baobab ? La salle. On ne souffle pas. Réponse ? Réponse ? La bonne réponse était Adansonia Digitata. Je passe à l'équipe de Seydunur-Routal. Quel territoire britannique se situe au sud de l'Espagne, sur le détroit du même nom ? Réponse ? Gibraltar. Gibraltar. Bonne réponse de Cher. Quel chanteur est aussi appelé le Zoulou-Blanc ? Réponse ? Salif Keita. Johnny Clegg. Il est sud-africain, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Zoulou-Blanc. Au Sénégal, quelles dépressions interdunaires bordant la Grande Côte ont une vocation maraîchère ? Réponse ? La région d'Egnaï. L'Egnaï. Bonne réponse. Je vous signale que vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière vos pupitres. Pour la consultation, on n'entend pas quand vous vous parlez entre eux, d'accord ? Et c'est l'heure de la cantonade. Il s'agit d'une série de cinq questions valant dix points. La première est collective. Le joueur qui répond correctement donne le droit de répondre aux autres questions à son équipe, qui a alors le droit de se concerter avant de répondre. Top, c'est parti. La bonne réponse est Albert Camus, dont on a fêté le centenaire de la naissance en 2013. Personne n'a trouvé, le reste des questions deviennent donc des questions collectives. Tout le monde peut jouer. Qui est l'auteur du recueil de nouvelles La vie sur un fil, publié chez l'Armatan en 2013 ? Il s'agit d'un médecin sénégalais. Personne ne répond. La bonne réponse, Amina. Baba Kaga. La bonne réponse, réplique de Galandou Diouf. Il s'agit du professeur Abdul Khan, qui est cardiologue. Quel poète français est l'auteur de Caligramme en 1918 ? Fatou. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, bonne réponse de Fatou. En chant, comment appelle-t-on la voix aiguë de l'homme ? En chant, Fatou. Réplique. La bonne réponse est le ténor. Je rappelle le score. Lycée Galandou Diouf, 30 points. Lycée Tierno-Seïdounou-Routal, 20 points. Nous passons à la question identification. Il faut trouver le nom d'une personne avec des indices en consultation. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice. Question collective. Avec droit de réplique. Sans consultation. Premier indice à 40 points. Je suis une femme écrivain sénégalaise née en 1929. Abdurrahman. Maria Maba. Maria Maba. Maria Maba, 40 points pour le lycée Galandou Diouf. Deuxième indice. Mon premier roman obtient le prix Noma lors de la foire du livre de Francfort en 1980. Troisième indice à 20 points. L'école qui porte aujourd'hui mon nom s'appelait avant École de l'Ordre national du Lyon. C'est parce qu'il y a les élèves de Maria Maba qui sont dans la salle et qui crient École de l'Ordre national du Lyon. C'est bien ça. On ne s'est pas trompé. Quatrième indice à 10 points. Je suis l'auteur du roman Une, si, langue, lettre. Maria Maba. Nous passons à présent au relais. Les quatre membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais est interrompu en cas de mauvaise réponse. Je commence par le lycée Seydoun-Nouroutal. Et que signifie l'acronyme UNICEF ? Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Bonne réponse de chair. Le relais passe, le témoin passe. Maintenant, on joue avec Aminata Gueye. Aminata, à qui ? Aminata, l'une des mamelles de Dakar porte la statue du monument de la Renaissance africaine. Qu'est-ce qui se trouve sur l'autre mamelle ? Réponse ? Une phare. Le phare de Dakar. Bonne réponse. D'Aminata, le témoin passe à l'IMU. Qui a découvert la pénicilline ? Sœur Alexander Fleming, le relais s'interrompt. Nous passons à l'équipe de Galandou Diouf. Que signifie l'acronyme OMS ? Organisation mondiale de la santé. Bonne réponse d'Abdour Rahman. Fatou. Comment appelle-t-on les artères qui irriguent le cœur ? Arterre Aouar. Mauvaise réponse, le relais s'interrompt. La bonne réponse était les coronaires. Les artères qu'on appelle les coronaires. Nous passons à la section vis-à-vis. Mais avant cela, un petit rappel des scores. Lycée Galandou Diouf, 80 points. Lycée Tchernessey de Nouroutal, 40 points. Mais vous pouvez vous rattraper avec cette série qui arrive. Ce sont quatre questions spécifiques pour les joueurs en vis-à-vis de l'équipe A et de l'équipe B. Le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec un droit de réplique de son vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse compte 10 points. Cher, ton vis-à-vis, c'est Abdour Rahman et nous commençons par vous d'ailleurs. En quelle année, Senghor, est-il élu à l'Académie française ? Réponse. Abdour Rahman. 81. Réplique, Cher. 58. C'était deux ans après Abdour Rahman. C'était en 1983, c'est-à-dire deux ans après son départ de la présidence de la République du Sénégal. Fatou et Aminata Gueye. Quel laboratoire de l'IFON le professeur Cheikh Antadiop dirigeait-il ? Réponse. Le laboratoire du carbone 14. Bravo. Bonne réponse de Fatou. Le laboratoire du carbone 14. Amdi et Alimou. Comment appelle-t-on quelqu'un incapable de voir la couleur rouge ? Quelqu'un qui est incapable de voir la couleur rouge ? Amdi ? Laisse-moi ça. La réplique de Alimou ? Un daltonien. Un daltonien. Quelle est l'unité monétaire du Maroc ? Amina ? Le dirham. Le dirham. Bonne réponse d'Amina. C'est l'heure de passer à la dernière ligne droite de ce match avec les questions éclaires. 15 questions de 5 points. Sans consultation, le premier à buzzer obtient le droit de réponse avec droit de réplique en cas de mauvaise réponse. Donc, je vous rappelle, sans consultation. Combien d'États forment les États-Unis d'Amérique, Chers ? 50 États. 50 États. Bravo. Quel est le nom scientifique du MAD ? On vend beaucoup de MAD devant vos écoles, là. Je suis passée devant et j'ai vu les vendeuses de MAD. Alors, comment on appelle le MAD, le nom scientifique du MAD ? C'est le SAABA Sénégalensis. Quelle est la course à pied la plus longue aux Jeux Olympiques ? Abdourahman ? Le marathon. Le marathon. Bonne réponse d'Abdourahman. Quelle science a pour objet l'étude des sols ? Chers ? La géologie. Réplique ? La pédologie. Fatou. Bonne réponse de Fatou. La pédologie. Que signifie l'acronyme ORL en médecine ? Hamdi. L'autorino-laryngologie. Bonne réponse de Hamdi. Quel est l'autre nom des Eskimos ? Quel est l'autre nom des Eskimos ? Chers ? Les Inuits. Les Inuits. Bonne réponse de chers. Que signifie TGV ? Abdourahman. A grande vitesse. Bonne réponse d'Abdourahman. Quelle est la charge de l'électron ? Abdourahman. Négatif. Quelle est la charge de l'électron ? Réplique de... Tiarno Seydoun-Ortal. Cher ? La bonne réponse est 1,6... 10 puissance... 10 puissance... 10 puissance... Oui. 23. Moins 19 coulombs. 1,6... 10 puissance moins 19 coulombs. Quelle est la masse de l'électron ? Abdourahman. 1,6... 10 puissance moins 27. La réplique ? Aminata. 1,6... 1,6... 10 puissance 23. La bonne réponse est 0,9... 10 puissance moins 30 kilogrammes. Quel petit pays enclavé de la République d'Afrique du Sud a pour capitale... Alimou ? Le Lesotho. Le Lesotho. Bonne réponse. Alimou. A quel métier le président Makissal a... Ingénieur géologue. Bonne réponse d'Abdourahman. A quel métier le président Makissal a-t-il été formé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ingénieur géologue ? A l'Institut des sciences de la Terre. Quel est le nom de ce célèbre ingénieur russe en armement décédé en décembre 2013 ? La salle, on ne souffle pas. La bonne réponse était... Mikhaël... Non, pas Gorbatchev. Mikhaël Kalachnikov, inventeur de l'AK-47, fusil d'assaut, voilà, qui portait son nom. La Kalachnikov. Quel pays a accueilli le 14e sommet de la Franck... C'est Adia ? RD Congo. RD Congo. Bonne réponse de Adia. Quel est le dieu suprême du panthéon grec assimilé à Abdourahman ? Zeus. Zeus. Bonne réponse de Galan Lujuf. Quel percussionniste sénégalais a pris part aux festivités du bicentenaire de la Révolution française en 1989 ? Abdourahman ? Koumba Ndiaye Rose. Il a dit Koumba Ndiaye Rose. Est-ce qu'on accepte la réponse ? Non. Trois des répliques. Aminata Drame. Doudou Ndiaye Koumba Rose. Doudou Ndiaye Koumba Rose. Fin de ce match. C'est l'heure à présent d'accueillir sur ce plateau le juge Umar Diao. Qui va nous expliquer pourquoi on ne pouvait pas accepter la réponse Koumba Ndiaye Rose. Non, non. Son prénom c'est Doudou. Et je pense que le Koumba, il le tire peut-être de sa mère. C'est ça. Donc bravo aux deux équipes. Ces deux équipes-là, ce sont des équipes voisines. Ngalandou Diouf est sur Mermoz. Tchernose et du Nourtal, le lycée d'application. Ça s'appelle toujours comme ça. Le lycée d'application sur la route de Wacame. Ils sont séparés de quelques mètres. Et ils ont partagé un match. Malheureusement, le match, malheureusement pour l'équipe vainqueur, bien entendu. Mais malheureusement, Tchernose et du Nourtal n'enregistrent, ne marquent que 70 points. Là où le lycée Ngalandou Diouf triomphe avec 125 points. Donc bravo à Ngalandou Diouf et nos encouragements à Tchernose et du Nourtal. Voilà, victoire donc du lycée Ngalandou Diouf de Mermoz sur Tchernose et du Nourtal. Merci à vous, félicitations et courage aux autres. Merci Oumar, merci à tous. Merci de nous avoir accompagnés pour ce match entre Galandou Diouf et les lycées Tchernose et du Nourtal de lycée de Dakar. Nous vous retrouvons très bientôt sur la RTS1. Mais en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Et n'oubliez pas de faire un tour sur la page Internet de notre émission. À bientôt sur la RTS1, la télé du divertissement intelligent. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501